d'écouter parce que c'est à chaque fois un plaisir Jean-Nicolas Dacher de Rouen qui est vraiment un de nos experts en termes d'imagerie, d'IRM cardiaque et en particulier sur cette maladie, donc je suis ravi de l'entendre à nouveau. Et voilà Jean-Nicolas, tu as un bon 20 minutes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez bien parce que voilà, le micro est allumé. La régie marche formidablement. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous même si j'aurais préféré être avec vous physiquement. Je vais vous parler d'IRM en sachant qu'effectivement par rapport à 2019 il y a eu pas mal d'évolutions dans ce domaine et que plus on avance, plus on a l'impression que c'est compliqué. Je vais essayer de partager avec vous toutes ces informations et je suis vraiment à l'écoute de toutes vos questions et de vos commentaires et de vos impressions, notamment sur les données récentes de la littérature. Alors, diapos suivante. Les conflits d'intérêts n'ont pas changé. Voilà, diapos suivante. Voilà, donc en imagerie cardiaque, voilà un petit peu les situations dans lesquelles on se trouve quand on est confronté à cette cardiopathie de la maladie de Fabry. Alors, soit on a un patient qui est connu et suivi de longue date et l'IRM est utilisé pour analyser l'évolution de la maladie selon les recommandations en vigueur. C'est un suivi qui en général s'arrête quand le patient reçoit un défibrillateur, pas tellement pour des raisons de compatibilité, mais surtout en raison des artefacts générés par ce défibrillateur. Donc, c'est vraiment une limitation de cette technique de cette technique IRM. Alors, c'est beaucoup plus entre guillemets excitant de recevoir un patient adressé pour une cardiopathie hypertrophique et de rechercher des arguments en faveur de la maladie de Fabry qui fait donc fait, évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Albert Hagech, fait partie du diagnostic différentiel des cardiopathies hypertrophiques puisqu'effectivement, l'IRM, non exceptionnellement, je vous montrerai une observation tout à l'heure, peut orienter, voire quasiment faire le diagnostic, même si la question était comment affirmer le diagnostic. Évidemment, on n'affirme jamais le diagnostic par l'IRM, mais dans certains cas, on est à 99% certain du diagnostic devant certaines anomalies IRM. Et puis, de plus en plus souvent, en fait, on est amené à réaliser et à analyser des examens chez des patients, souvent qui sont les descendants de patients qui ont bénéficié d'un dépistage familial. Et aujourd'hui, il y a un très gros engouement sur l'intérêt de la recherche d'anomalies précoces qui, éventuellement, pourraient justifier un traitement. Alors ça, ce n'est pas du tout mon expertise, mais je serais très intéressé d'écouter vos opinions. Diapositive suivante. Alors, si on commence par, finalement, la sémiologie classique, la sémiologie classique de l'IRM, on la connaît à partir des patients qui ont des formes, malheureusement, évoluées et probablement un peu moins sensibles au traitement spécifique de la maladie. Alors, il s'agit d'hypertrophie, le plus souvent concentrique, qui ressemble furieusement à des cardiopathies hypertensives, parfois des amyloses, qui peuvent, en revanche, être asymétriques et très piégeantes et donc évoquer des cardiopathies hypertrophiques dans des formes génétiques. Alors, l'intérêt de l'IRM, c'est qu'il n'y a pas de zone aveugle par rapport à l'échocardiographie. Donc ça, c'est un des avantages de l'IRM. Et puis, parfois, dans les formes et très évoluées, on va avoir des signes de cardiopathie restrictives. Et puis, comme vous le savez tous maintenant, il y a des moyens à l'IRM de faire de la caractérisation tissulaire, avec des techniques comme le T1 et le T2, qui sont des mesures de temps, qui sont des temps de relaxation des protons dans le myocarde. Et aujourd'hui, ce qu'on a appris, et peut-être ce qui est vraiment de plus en plus clair depuis peu de temps, finalement, c'est que le T1, finalement, il va évoluer au fil de la maladie. Et on reviendra sur ce plan-là. Et donc, il va être un peu un marqueur de l'histoire naturelle de la maladie. Sur le T2, il y a également quelques publications récentes qui montrent qu'il peut avoir un intérêt pronostique, notamment le T2 étant essentiellement un marqueur de la surcharge hydrique du myocarde. Et puis, ce que tout le monde connaît depuis des décennies, c'est qu'après injection de sel de gadunium, on a ce rossement très particulier de la paroi latérale basale du ventricule gauche qui, en général, qui est corrélée avec de la fibro. Diapositive suivante. Alors, voilà un cas, par exemple. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi... Ce cas démontre un petit peu l'intérêt de la sensibilisation des collègues, même dans les hôpitaux non spécialisés, et où le recrutement en maladie de Fabry n'est pas forcément très important. Ici, vous voyez, c'est un examen qui a été réalisé à l'hôpital de Cherbourg chez un entrepreneur d'une cinquantaine d'années, très actif, qui se plaint de douleurs thoraciques qu'il dit liées au stress, qui est dysmnéique, et qui a perdu sa maman quelques années auparavant d'un décès d'origine cardiovasculaire sans diagnostic plus précis. Et elle était réputée avoir un gros cœur. À l'échographie, elle avait une hypertrophie prédominant sur le septum interventriculaire. Vous voyez ici qu'effectivement, cette hypertrophie septale basale est marquée, mesurée à 24 mm, ici sur une coupe diastolique. Diapo suivante, et le rossement tardif est tout à fait caractéristique chez ce patient, vous voyez, basale latérale, interstitiel, assez peu marquée, c'est-à-dire que la résolution en contraste est faible, le contraste est faible, mais il est néanmoins incontestable. Donc, chez ce patient, qui a ensuite été référé dans un centre de référence, la maladie a été confirmée. La génétique était favorable à un traitement chaperon, et puis, accessoirement, il avait également une maladie coronaire qui a été traitée par angioplastie. On a revu ce patient un an après, il va beaucoup mieux, alors évidemment, avec une prise en charge globale de la maladie. Donc, il est difficile de savoir quel est exactement l'impact du traitement éthiologique chez ce patient, toujours est-il qu'il est aujourd'hui stabilisé. J'ai un message qui me dit que la connexion est coupée, est-ce que vous m'entendez quand même ? Oui, ça va ? C'est bon, c'est bon. Alors, diapositive suivante, voilà un petit peu, je voulais vous montrer cette observation pour vous montrer vraiment l'importance de sensibiliser les collègues, y compris dans des endroits qui ne sont pas forcément des centres de référence, parce que les dépistages viendront probablement de cette sensibilisation. Alors, ce Ross-Mantardif basale latéral très classique, il est lié à la diffusion du gadolinium et des chélates de gadolinium qui, en fait, sont des produits qui n'ont pas une très bonne rémanence vasculaire et qui vont rapidement diffuser dans le milieu extracellulaire. Alors, ils sont détectés par l'imagerie de Ross-Mantardif qui est une imagerie très classique maintenant en résonance magnétique et on sait que ce Ross-Mantardif est corrélé avec la fibrose. En revanche, ce que je ne sais pas et ce que peut-être vous me direz dans le cours de la journée, c'est pourquoi cette localisation basale latérale, à ma connaissance, elle n'est pas expliquée, elle n'a pas encore trouvé d'explication et je trouve que c'est vraiment un sujet de recherche assez intéressant sur le plan physiopathologique d'essayer de comprendre pourquoi cette localisation particulière, si particulière qu'on ne voit pas dans d'autres maladies. Diapo suivante, il y a des publications qui montrent le caractère pronostique de ce rehaussement tardif et évidemment également aussi de l'hypertrophie, mais le rehaussement tardif semble encore plus prédictif d'accidents et de pronostics défavorables. Donc effectivement, bien entendu, tout ce qu'on va essayer de faire et tout ce que vous allez essayer de faire en tant que thérapeute, ce qui n'est pas mon cas, c'est d'éviter que les patients arrivent à ce stade. Diapo suivante, alors ce qui est plus intéressant avec l'IRM, c'est la possibilité de faire de la caractériation tissulaire et donc l'IRM a la capacité à finalement voir, même si on n'est pas complètement là non plus certain du mécanisme, à identifier ces surcharges en glycoslingolipides. Alors c'est lié aux paramètres de base de la résidence génétique que sont le T1, le T2 et la mesure de la densité de protons et ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que le T1 baisse avec la charge en graisse. On ne sait pas exactement pourquoi le T1 baisse dans la phase d'accumulation de la cardiopathie de Fabry, mais c'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui discuté. On sait aussi que le T2 augmente avec la charge hydrique et donc la composante inflammatoire de la maladie va peut-être pouvoir également être détectée par la mesure du T2. Diapo suivante, Merci. Alors là, je ne vais pas trop vous embêter avec cette diapo, c'est une diapo qui est très technique qui explique la façon de mesurer le T1. Alors il faut quand même maîtriser la technique, ce n'est pas forcément totalement trivial et vous voyez, si vous regardez le petit schéma en haut à droite, que cette technique nécessite une mesure qu'on va répéter sur plusieurs plans de coupe et qui va être faite pendant 17 battements cardiaques. Donc idéalement, il faut quand même que le patient soit capable de s'arrêter de respirer pendant 17 battements cardiaques, ce qui en général ne pose pas de problème. Il est quand même très important d'exercer un contrôle qualité sur les images afin que le recalage et l'image paramétrique en couleur que vous avez en bas à droite soient parfaitement recalées pour que les mesures soient fiables. Cette technique que je vous présente ici, c'est la séquence qu'on appelle Molly, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'en fonction de la séquence qu'on va utiliser, on va avoir des valeurs qui vont être différentes. C'est une technique qui est assez robuste, qui est un petit peu influencée par la fréquence cardiaque mais modérément, qui est robuste et reproductible. Il faut savoir que les autres techniques vont donner éventuellement des valeurs un tout petit peu différentes. Vraiment, les valeurs sont liées au centre. Diapo suivante, c'est aussi le sens de la diapo suivante, c'est qu'il est très important et ça, ça a été bien rappelé par toutes les sociétés savantes de résonance magnétique, d'avoir une mise au point locale du T1 et idéalement, quand vous suivez un patient en IRM, c'est quand même mieux de le faire suivre toujours dans le même centre avec les mêmes techniques. Encore une fois, vous avez plusieurs types de séquences avec des noms plus ou moins rigolos comme vous voyez ici qui vont avoir des valeurs un tout petit peu différentes et surtout, comme de plus en plus maintenant, il y a des IRM 3 Tesla dans les services, il faut faire très attention parce que les valeurs de T1 ne sont pas du tout les mêmes à 1,5 Tesla, la technique la plus conventionnelle et à 3 Tesla. C'est un gros problème notamment quand les services changent de machine puisqu'il faut refaire toutes les valeurs normales. On sait aussi qu'il y a des variations entre les constructeurs, entre les équipements, donc vous voyez que ce n'est quand même pas complètement trivial et idéalement, il faut avoir un fantôme. Il y a des fantômes qui sont validés qui nous permettent de contrôler la qualité de nos mesures, donc c'est quand même un petit peu complexe. Diapo suivante. Il y a eu des papiers qui étaient assez miraculeux qui vous montraient comme celui-ci, issu de l'école de Londres, que finalement le T1 du myocarde était toujours abaissé en dessous d'une valeur seuil qui était fixée ici dans ce travail à 940 millisecondes. La valeur normale étant aux alentours de une seconde. Donc là, on avait la chance de voir que tous les patients avec Fabry étaient en dessous. Si vous pouvez cliquer Esther, s'il vous plaît, vous voyez que dans l'étude que nous on a faite à Rouen, ce n'était pas aussi merveilleux et qu'il y avait beaucoup de chevauchements entre les patients sains, les patients Fabry et les patients avec cardiopathie hypertrophique. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement parce que pour avoir un T1 abaissé, il faut simplement être dans une phase particulière de la maladie qui est la phase qu'on appelle la phase de stockage. Diapo suivante. Ce qu'on sait aujourd'hui, il y a un très beau papier en 2020 dans Certification à ce sujet, c'est que en fait, chez les patients atteints d'une maladie de Fabry et qui vont avoir à terme une cardiopathie, le T1 au départ, il est totalement normal et puis il va s'abaisser pendant la phase de stockage des sphingolipides qui va durer quelques années, voire quelques décennies et puis quand la maladie va s'aggraver et se compliquer, ce T1 va de nouveau augmenter puisque la fibrose va s'installer. C'est ce qu'on va appeler ça la pseudo-normalisation dans un premier temps et à la fin de la maladie, quand ça sera très évolué, ce T1 sera même supérieur à la normale et donc ça ressemblera finalement à ce qu'on voit dans les cardiopathies dilatées ou hypertrophiques. Diapo suivante, je vous ai présenté ici un exemple d'un patient qu'on a suivi de longue date, un patient qui est traité par une enzymothérapie qui est symptomatique, vous voyez sur l'image en haut à droite qu'il a une dilatation biatriale, donc il y a déjà une cardiopathie restrictive assez évoluée avec évidemment une hypertrophie qui prédomine au niveau du septum médian et si vous regardez ces différentes valeurs de T1 sur la gauche, vous voyez que la valeur de 940 qui est considérée comme le seuil inférieur du T1 normal, vous voyez qu'en janvier 2018 il était vraiment en dessous au niveau de son septum interventiculaire et puis en juillet 2018 il avait un T1 qui était quasiment normalisé et peu à peu, vous voyez qu'en août 2020 on a l'impression que ça remonte et qu'il est probablement en train d'augmenter. Donc effectivement si on voit le patient en janvier 2018 on fait assez facilement le diagnostic si on le voit en août 2020 c'est beaucoup moins facile parce que finalement il a un T1 normal. Bien sûr, on va s'appuyer sur d'autres techniques et si on regarde le T2 à droite vous voyez que la valeur normale de ma machine est en rouge sur le graphe c'est 45 vous voyez que son T2 est chroniquement élevé et donc il y a probablement une composante inflammatoire chez ce patient. Diapo suivante voilà l'image typique d'un patient qui est en train d'évoluer vous voyez qu'au niveau du septum en général le septum est relativement épargné et ça c'est bien corrélé avec les études histologiques un septum où le T1 là est encore bas donc 915 vous voyez c'est la moyenne 915,27 c'est la moyenne du T1 dans cette zone d'intérêt septal donc il est franchement abaissé alors qu'en topographie basale latérale vous avez un T1 à 1006,59 ce qui est une valeur normale pour notre machine mais pourtant vous voyez qu'il y a un hypersignal et il y a déjà si on regarde le rossementardif ici une zone de fibrose qui est installée. donc là on a vous voyez un cœur qui est hétérogène finalement en termes de cartographie T1 avec donc une partie qui est en stockage de sphingolipides et l'autre qui est déjà en fibro. Diapo suivant alors ça c'est très corrélé avec la mesure du volume extracellulaire je ne vais pas m'étendre là-dessus mais c'est une mesure qu'on fait à partir des mesures de T1 avant et après injection de gadolinium et également en fonction du T1 du sang circulant et vous voyez que le volume extracellulaire septal il est à 25% ici ce qui est une valeur normale alors qu'il est pathologique à 30% la norme étant le VEC doit être inférieur à 28% donc qu'il est à 30% dans la zone basale latérale donc où cette fibrose est en train de débuter. Diapo suivante alors on peut aussi analyser le T2 donc le T2 c'est une technique un petit peu plus simple à réaliser mais qui nécessite les mêmes contrôles qualité c'est un petit peu moins contraignant pour le patient en termes de durée d'apnée je passe sur la technique diapo suivante alors ce qu'on sait depuis finalement assez peu c'est qu'il y a une association qui semble assez forte d'après plusieurs études entre l'augmentation du T2 donc encore une fois T2 égale surcharge hydrique pour faire très simple donc augmentation du T2 dans ce segment basal latéral donc celui où il y a le rossement tardif et élévation chronique des troponides et donc dans cette étude de circulation il y avait une association avec les anomalies électriques sur lesquelles on reviendra dans la journée les anomalies mécaniques et notamment l'analyse du strain qu'on peut faire en écho ou en IRM et le pronostic du patient diapo suivante donc on associe toujours le T1 au T2 bien entendu alors je vais finir mon topo en parlant un petit peu du dépistage des formes précoces parce que là franchement on ne comprend pas tout mais on a l'impression de voir des choses et là je serais très très intéressé d'écouter vos commentaires sur ce sujet parce que peut-être ces formes précoces sont accessibles à un traitement peut-être qu'on traite les patients trop tard c'est un peu l'impression que j'ai dans mon expérience diapo suivante je vais vous montrer cette première observation ça c'est une jeune femme qui est étudiante en médecine sans trahir son identité qui est extrêmement sportive à un bon niveau régional en athlétisme et qui a un fabri familial qui est connu prouvé avec une analyse génétique bien connue elle a une cornée verticilée ce qui n'est pas si fréquent elle a les fameuses douleurs plantaires après les compétitions d'athlétisme qu'elle fait elle a également un lymphodème qui la gêne quand même assez considérablement alors cette jeune femme on lui fait échographie IRM avec tous les raffinements techniques possibles on ne trouve strictement rien d'anormal la diapo suivante donc cette jeune femme est très sportive donc évidemment vous avez bien compris totalement asymptomatique son IRM est strictement normal et vous voyez que son T1 ici par exemple donc vous voyez que sa moyenne sur le septum est à 998 sur la paroi latérale à 974 sont des valeurs pour une jeune femme qui sont vraiment normales par rapport à la technique que j'utilise et à ma machine à 1.5 Tesla alors son frère par contre son frère qui n'est pas du tout sportif lui et qui est un petit peu qui a une IRM lui a une écho qui est un petit peu anormale vous voyez avec un septum qui est limite pour un jeune homme qui n'a pas d'activité physique qui n'est pas du tout un athlète des valeurs fonctionnelles qui sont strictement normales mais comme vous le voyez ici en topographie postéro-basale quelques valeurs de T1 ici 894 qui sont franchement abaissées donc on pense avec une image qui n'est pas du tout artefactée on pense chez ce jeune homme qui a un début de stockage en sphingolipides et effectivement ce qui serait cohérent avec son sexe masculin par rapport à sa soeur donc la décision qui a été prise dans cette famille elle n'est pas évidente on pense bien que la jeune femme sera un jour symptomatique ils ont une génétique qui n'est pas éligible à la molécule chaperon et ils ont été traités par Agalzidase bêta la soeur n'a pas été traité mais évidemment on se pose beaucoup de questions sur cette famille alors un autre cas ici chez deux jeunes deux soeurs qui sont d'âge moyen vous voyez 37 et 31 ans et qui sont filles de leur papa qui est très symptomatique qui a fabri très sévère et elles ont des IRM également qui ne montrent aucune anomalie du T1 par contre vous voyez des volumes toutes les deux elles ont quasiment la même IRM toutes les deux des volumes atrio et ventriculaire qui sont au-dessus de la normale vous voyez qu'il y a quand même une petite anomalie et chez des jeunes femmes qui sont parfaitement asymptomatiques qui ont toutes les deux eu des enfants de façon tout à fait habituelle alors ce qu'on voit dans la littérature c'est cette diapo je la trouve assez intéressante et j'en finirai là pour ne pas trop abîmer le temps même si je ne vous entends toujours pas vous voyez cette diapo montre quatre types quatre types donc un par ligne de deux patients le A c'est le volontaire sain le B c'est le Fabry à la phase toute débutante et ces auteurs montrent qu'à la phase toute débutante effectivement si vous voyez ma souris le T1 est à 967 donc il est strictement normal par contre il y a déjà des anomalies de la perfusion myocardique quand on la quantifie par IRM avec une valeur qui est un petit peu abaissée et éventuellement des anomalies déjà débutantes du strain longitudinal et puis quand on évolue la ligne C on a donc un T1 qui va s'abaisser avec des valeurs qui vont chuter une perfusion myocardique qui se dégrade et un strain qui est également altéré sur les mesures donc en fait shark tracking qui sont montrées ici et puis à la fin c'est la forme classique la ligne D avec la cardiopathie hypertrophique le T1 qui est encore très bas puisqu'on n'est pas encore au stade de la fibrose et effectivement des anomalies de nouveau de la perfusion et du strain et vous voyez que ces anomalies semblent corréler également avec les anomalies électriques qui sont montrées sur la colonne de droite donc pour conclure j'avais refait cette petite diapositive donc pour vous montrer que finalement l'IRM ne peut pas être interprétée de façon basique mais elle doit être interprétée en fonction de l'âge du sexe du patient et de sa maladie et de l'évolution de sa maladie et qu'on va avoir finalement une sémiologie qui va être extrêmement variable selon le stade de la maladie voilà donc je vois que Philippe fait des grands gestes je ne sais pas très bien pourquoi je conclue simplement en insistant sur le fait que l'IRM évidemment est en mesure de dépister des patients fabri non connus et qu'il est important donc toujours de diffuser la bonne parole partout chez tous les gens qui font de l'IRM parce qu'ils vont forcément dépister des maladies de fabrique qui comme vous l'avez dit en introduction n'est pas une maladie si rare en tout cas ce n'est pas une maladie exceptionnelle qu'il est clair et c'est dit dans toutes les recommandations que tout patient qui a une hypertrophie découverte doit au moins une fois bénéficier d'une IRM et idéalement cette IRM doit inclure des séquences de T1 mapping et au moins une analyse du Ross-Montardif et puis qu'on est en train de découvrir actuellement une nouvelle sémiologie IRM du patient asymptomatique qui pourrait éventuellement justifier de traiter plus tôt certains patients voilà écoutez je vous remercie beaucoup je suis vraiment désolé pour les incidents mais j'ai un peu perdu le fil au niveau de la technique là non merci beaucoup Jean-Nicolas c'était vraiment parfait et bravo pour avoir résisté effectivement c'est les aléas du direct mais c'était vraiment très très clair c'est-à-dire ça c'est-à-dire c'est-à-dire